Alors, bonjour les Vierges, comment allez-vous ? Contente de vous retrouver. Alors c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juin 2024. Avant de commencer cette lecture, les Vierges, je voulais vous donner quelques petites informations avant de commencer. Donc la première, comme d'habitude, merci infiniment pour votre soutien, pour votre présence, pour vos petits pouces, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, merci du fond du cœur à chaque fois. Je suis toujours très 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 émue en vous lisant, merci beaucoup. Si vous désirez une lecture intuitive, personnalisée, rien que pour vous, vous pouvez me contacter via WhatsApp, donc en bas de cette vidéo, vous avez une page descriptive, vous avez toutes les informations, vous avez mon numéro WhatsApp si vous désirez fixer un rendez-vous avec moi en direct, vous avez le lien vers mon site internet pour faire la réservation en direct. Vous avez aussi un lien qui vous dirige vers une nouveauté, donc c'est mes formations. J'ai démarré au mois de mai, donc des ateliers intuitifs, donc là le groupe est terminé pour le mois de mai, et le groupe est aussi fermé pour le coaching de groupe. Donc lors du coaching de groupe, on travaille sur l'ancrage, la spiritualité, l'enfant intérieur, ainsi que la communication avec les autres. Donc on est un tout petit groupe, et puis on travaille sur cette thématique sur un mois. Donc tous les mercredis, on se voit et on travaille sur cette thématique, et je vous donne des outils de coaching. On fait tant la spiritualité que le coaching traditionnel. Voilà. À partir du mois de juin, donc tous les lundis, il y aura aussi les ateliers intuitifs. Donc là on va pouvoir tester votre intuition. Je vais pouvoir aussi, lors des ateliers, vous tirer les cartes aussi également. Donc c'est toute une formation qui dure sur deux mois, sur comment apprendre à écouter son intuition et à faire confiance à son intuition. Voilà, ça c'est dit. C'est un petit peu la nouveauté que j'ai mis en place là pour mai, juin, juillet. Il y a des tarifs préférentiels pour cet été, et puis à partir du mois de septembre, à partir de la rentrée, je mettrai le tarif normal. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus ? Si vous désirez me rencontrer pour la première fois lors d'une conférence, en bas de cette vidéo aussi, vous avez un lien qui vous dirige vers la prochaine conférence, où là je vais me présenter à vous. Vous allez enfin pouvoir me voir, me poser des questions, et puis on pourra faire un exercice aussi intuitif. Vous verrez, c'est assez interactif. Voilà, ça c'est dit. J'ai voulu prendre les cartes du tirage trimestriel. Donc on avait ces trois cartes pour avril, mai et juin. On part un petit peu à l'aventure au mois d'avril. Il y avait un petit peu d'innocence, il y avait un petit peu de peur avec l'enfant. On part sans sac à dos, sans rien. On part à l'aventure, on se lance. Avril, le mois de mai, on est courageux. On prend des décisions importantes. Je pense que certains, vous avez dû prendre des bonnes décisions au courant du mois de mai. On a envie de vous dire aussi par cette carte que vous êtes courageux, courageuse. Vous avez fait de belles choses. Peut-être que vous avez pris un risque ou des risques. Vous êtes solaire, ça se voit. Et il y a de la chance, le vert ici, c'est la couleur de l'espoir. Le jaune, c'est votre charisme. Voilà. Donc maintenant, on va se concentrer. Donc ça, c'est OK. Si vous désirez voir les lectures intuitives annuelles pour les Vierges sur la playlist des Vierges aussi, vous pouvez voir. C'est une longue vidéo. Elle dure une heure et demie. C'est de janvier jusqu'à décembre 2024. Voilà. Là, vous pouvez faire le point. Et vous avez aussi la lecture intuitive avril, mai et juin. Allez. J'ai trop parlé. Maintenant, on se concentre et on a la carte de la plénitude. Alors, je vous laisse la regarder pour voir déjà qu'est-ce que cette carte vous inspire. Et ensuite, je vous dis un petit peu ce que je ressens aujourd'hui par rapport à la carte de la plénitude. Alors, sur cette carte, la première chose que je vois, c'est qu'elle est colorée. Il y a différentes couleurs. Il y a le rose, le rouge, le jaune, le vert, le bleu, le violet. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ces différentes couleurs. Ce personnage a les yeux fermés. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'introspection pour certains d'entre vous. On s'écoute de plus en plus. On l'avait vu dans le tirage du mois de mai. Besoin de calme, de plénitude. Il y a plus de besoin de se retrouver dans des espaces paisibles. Vous voyez, vous avez besoin de ça pour vous ressourcer. Qu'est-ce que l'on voit encore ? On voit notre symbolique aussi. On a des branches d'arbres ici. On voit des troncs d'arbres. On voit des fleurs. On voit la nature. Donc, on peut aussi parler d'ancrage. On peut parler de produits cosmétiques, de produits bio. On peut parler du naturel. J'ai envie de parler de senteurs aussi. Est-ce qu'il y a des senteurs que vous aimez bien ? Un contact avec la nature, peut-être, pour certains. Parlons maintenant de ces couleurs. Pour moi, les couleurs qu'il y a tout autour de ce personnage sont les couleurs des chakras. Voilà, dans un premier temps. Ça peut être aussi les couleurs par rapport aux différentes personnalités que l'on a. On sait que dans les ressources humaines, on donne ce code des quatre couleurs. Les personnages rouges, qui sont des gens un peu autoritaires, dynamiques. Les cadres, les directeurs, les présidents. On a les verts, qui sont des gens plus harmonieux, plus calmes. On a les jaunes, qui sont des ambassadeurs, des gens charismatiques, qui ont besoin d'être sur le devant de la scène. Et puis, on a aussi les bleus, qui sont des gens plutôt analytiques. Alors, j'ai l'impression que maintenant, vous êtes comme un récepteur, ou on est comme un récepteur, ou on nous enseigne ici par cette carte, de fermer les yeux et, ok, de savoir se connecter à l'autre, peut-être, et de se dire, mais cette énergie qui vient de là, quelle est cette énergie ? Ah, là, j'ai une énergie d'amour, ok, je prends. Là, il y a une énergie de stress, ok, je prends, je vois. Là, il y a une énergie d'abondance, là, il y a une énergie de ça. Je vous vois réceptionner. Alors, soit vous réceptionnez, soit vous dégagez ces différentes énergies que j'ai dit tout à l'heure. Ou ces différents traits de caractère, à voir. Vraiment, cette carte, on peut passer des heures sur cette carte. Chacun peut l'interpréter. Voilà, le grand mot d'ordre ici, c'est de s'écouter, de prendre soin de soi. Ça peut nous parler d'esthétique aussi, de beauté. On a besoin de prendre soin de soi par une bonne alimentation, en mangeant des fruits et des légumes, des fruits de la terre. On a un serpent, quand même, mais vous ne le voyez pas. Je pense que vous, là, on a un serpent qui rôde tout autour, ici, qui nous indique de faire attention. Et pour faire attention, pourquoi pas, bienveillant, vous savez, dans le mot bienveillant, un être qui est bienveillant, dans le mot bienveillant, on voit qu'à nous de veiller sur nous. J'ai l'impression, j'ai comme le mot veiller. Je veille sur moi. Voilà. Donc, oui, ce n'est pas un mois très, très, très dynamique. On verra les cartes qui vont entourer la carte de la plénitude. Mais voilà, il y a quelque chose de très doux, que ce soit pour les hommes, pour les femmes. On a des cartes très, très douces. Allez, c'est parti. On va voir les cartes qui entourent la plénitude pour la team des Vierges. C'est parti. Alors, je vais juste... Il y a la roue qui tourne, ici. Voilà. Il y a la clairvoyance, très bien. La naissance, très bien. On a la carte compromis, très bien. On a des belles cartes, là. Les Vierges. Voilà, on a la carte de la fatalité avec le rouge. OK. On continue ici. On a la stabilité. On a la femme. Et dernière carte, on est sur un bon tirage. Et la carte... Oh, c'est beau ! La carte de l'homme. Oh, c'est beau ! J'adore quand ils sont côte à côte. Alors, parce qu'ils auraient pu très bien se présenter comme ça. Maintenant, ils sont côte à côte. Bon, déjà, sur le plan sentimental, ça va bien. D'accord ? Soit on va retrouver quelqu'un où la relation sentimentale se stabilise. Bon. Allez. On est sur un bon tirage. Donc, on va commencer par le commencement. Je commence par le négatif, puis on termine en beauté. OK ? Alors, ici, la carte fatalité, c'est la carte la plus négative, qui est ici. Alors, elle est posée ici à côté du rouge. Vous voyez, du rouge et voilà. Alors, est-ce que, dans le secteur où vous travaillez, vous êtes souvent attaqué par des agressions ? Peut-être par un homme qui vous agresse. Au niveau business, ça peut aussi nous parler d'une concurrence un peu plus dure que vous. Ou il y a quelque chose, voilà, au niveau business, qui va être... Ça pourrait être le dernier mois, là, avant cet été, mais vous allez devoir travailler un peu plus. Qu'est-ce qui se passe avec la Vierge ? Ben, là, on sent que vous sentez des attaques, mais ça ne vous touche pas. C'est-à-dire que, OK, là, il y a une attaque qui vient de l'extérieur. Je la ressens, mais c'est OK pour moi. Je sais comment gérer cette attaque-là. Donc, cette carte, vous savez, elle est négative, mais si on l'anticipe, si on sait bien l'interpréter, si on sait que, voilà, aujourd'hui, là, je sens que la direction va me dire quelque chose, ou le directeur ou une directrice va venir m'attaquer, me dire quelque chose, je me prépare, comme si vous vous préparez. Donc, là, on a les Vierges qui sont parfaitement stables et elles sont prêtes à accueillir, voilà, des attaques qui viennent de l'extérieur. Donc, ça peut être un marché, ça peut venir, pourquoi pas, attention, de la clairvoyance, du changement, parce qu'il y a quand même beaucoup de changements, ça peut être une affaire juridique. Une affaire juridique, ici, voilà, il y a quelque chose qui arrive, mais vous le gérez parfaitement bien. Alors, ça, ce n'est pas donné à tout le monde, ça, c'est donné à ceux qui se connaissent très bien, qui font un excellent travail de développement personnel, qui savent parfaitement gérer leurs émotions. Si vous êtes impulsif, impulsive, mon ami Vierge, ça risquerait d'être un petit peu compliqué pour vous, parce qu'on va venir vous attaquer et vous allez vouloir rentrer dans le game, ou vous allez, en tout cas, ne pas vous laisser faire, ok ? Voilà, ça, c'est l'aspect un petit peu négatif. Il y a des petites attaques, comme ça, ou des choses qui peuvent arriver en dernière minute, des informations en dernière minute, choses que nous, on ne supporte pas, qu'on nous prenne de surprises. Voilà, ça, c'est quelque chose que, je pense, les hommes aussi vierges ne supportent pas, parce que, nous, on planifie tout. On sait, nos journées sont planifiées, nos semaines sont organisées, l'année, je veux dire, elle est déjà organisée. Quand on vient avec quelque chose comme ça, on n'aime pas. Alors, possible que les gens, ils le voient, ils savent qu'on perd peut-être notre force lorsqu'on vient nous attaquer, sans qu'on puisse le savoir. Mais là, on ne répond pas, ok ? Voilà, ça, c'est le plan un peu fragile. Maintenant, parlons de la lecture en elle-même, dans le tout, dans l'ensemble. J'ai une roue ici, j'ai quelque chose qui roule. Donc, c'est-à-dire, ça avance. Je pense que vous sentez que ça avance. Je pense que vous voyez que ça avance. Je pense que vous voyez qu'il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Nous avons, pour le mois de juin, un couple qui va se retrouver. Ils vont se revoir. Donc, ils vont vraiment se revoir. Ici, il y a quelque chose, il y a une union. Alors, si vous êtes en couple, là, vous vous retrouvez. Je pense que mes dames vierges, ça se voit que mes dames vierges sont plus stables émotionnellement, peut-être, ou plus, je ne sais pas, plus coquettes, plus féminines, plus douces, plus confiantes. Et automatiquement, ici, ça se passe très bien. On peut avoir monsieur vierge avec ses tracas sur la tête. Pour les hommes vierges, je vous sens avec des tracas de business, d'affaires. Et quand c'est comme ça, on dirait qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver au niveau du business, mais c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Alors, soit c'est le gros contrat. Tu sais, ce gros contrat que tu ne peux pas dire non, mais en fait, tu as un rendez-vous, tu dois rester avec ta femme. En fait, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus au niveau du travail. J'ai envie de parler que des hommes, ici. Et en fait, je ne peux pas dire non, vous voyez, ou je dois partir, ou là, je ne peux pas. Alors, si vous êtes avec une femme compréhensive et stable, qui comprend parfaitement vos va-et-vient, vous partez, vous êtes très peu à la maison, messieurs vierges, vous chamboulez beaucoup de choses, il y a beaucoup de changements. Je me demande si madame arrive à vous suivre. Voilà, donc ici, au niveau du couple, attention avec les tracas, messieurs vierges. C'est beaucoup dans votre tête, ce business, les affaires, vous prennent beaucoup votre esprit. Et ici, donc, on voit que soit, donc, là, vous avez une femme à la maison, qui gère parfaitement bien le foyer et qui, bon, a envie de retrouver des moments et des instants avec vous. Ou bien, ça peut aussi nous dire que vous allez rencontrer une femme stable, une femme, peut-être, une femme entrepreneur, pour les hommes vierges, une femme qui va vous aider, peut-être, dans ce projet ou dans cette problématique qui vient d'arriver. Moi, je le vois comme un couple. On dirait carrément que vous allez, alors, soit c'est un binôme, soit vous allez travailler ensemble, voilà, soit vous allez travailler ensemble. Alors, ça peut être une vierge, hein, pourquoi pas ? Vous allez vous retrouver les deux et vous avez déjà la même vision des choses. Ça, c'est très agréable. Quand on fait des business comme ça, t'as une personne, elle dit quelque chose, l'autre dit quelque chose d'autre et puis on avance comme ça. Une a ses compétences, l'autre a ses compétences. Et je pense que, alors, ça peut être d'un autre signe. Alors, ça pourrait être quelqu'un du signe de la balance, avec qui vous vous entendez parfaitement bien. Et ça, la vierge, elle adore. En tout cas, certaines vierges confondent parfois les sentiments avec le professionnel. Ou, par exemple, voilà, là, il y a comme une séduction, si vous voulez, entre ces deux personnes. Je vous vois séduite ou séduit par une femme d'affaires ou un homme d'affaires ou quelqu'un avec qui, waouh, on s'entend super bien. C'est quelqu'un qui aime prendre des risques. C'est quelqu'un qui travaille comme moi. C'est quelqu'un qui, voilà, enfin, je vous vois, c'est quelqu'un de stable, de posé, de bien. Et puis, ça se passe très bien. Ça peut être des retrouvailles aussi. Voilà, que dire de plus ? Moi, j'ai envie de parler de votre clairvoyance, les vierges. Tout comme les scorpions. Les scorpions, j'ai fait une belle lecture intuitive pour eux. Je ne sais pas si vous avez un ascendant scorpion. Je vous invite à aller regarder votre ascendant, si vous êtes ascendant scorpion. Donc, vous comprenez bien que quand on est dans la plénitude, quand on vit dans ce calme, quand on est en accord avec ses valeurs, quand on se sent bien, quand on laisse derrière soi certains problèmes, eh bien, ça, ça augmente. La clairvoyance, les ressentis, tout ça, c'est nouveau pour vous. Et c'est en train de se développer. Donc, ça crée des changements en vous. Comme si vous trouvez que c'est super agréable. Et en fait, du coup, mes intuitions sont de plus en plus justes. Je vous vois très étonnés. L'aspect négatif de la carte clairvoyance, je suis obligée de le dire chez les vierges, c'est le contrôle. Oui, c'est le contrôle. Que ce soit pour Madame ou pour Monsieur Vierge, je pense que c'est plus pour Madame Vierge, l'envie de contrôler, voilà, l'envie de contrôler Monsieur. Où est-ce qu'il va ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ? Je ressens que, j'ai senti que, je pense que, je suis sûre que. Attention avec la clairvoyance, ne pas venir mélanger ce que vous ressentez ici au niveau du couple. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'on dirait que, comme si votre vision, c'est tout le temps juste, où, voilà, on me dit, ici, ça peut créer des désaccords au niveau, voilà, au niveau du couple, d'accord ? Donc, on évite le contrôle, on évite les questions, on évite les sujets qui fâchent. Enfin, ce mois-ci, évitons un peu des sujets qui fâchent, voilà. Optons pour la carte de la plénitude, ok ? Changement. Bon, si je me réfère à ma lecture intuitive annuelle pour les Vierges, l'été 2024 est assez bon pour nous. Elle est très bon sur le plan sentimental. Si je reprends mes notes pour juin, juillet, août, septembre, ah ben, regarde, j'ai la carte de l'amour en dos de deck. Tout ce que vous allez faire, les Vierges, ici, c'est avec passion. Au niveau du travail, au niveau du business, c'est avec passion. Voilà, avec passion. Donc, on vous voit voyager, ici, on vous voit avoir des discussions, des réunions. Sur le plan sentimental, j'ai comme une relation, enfin, tout ce qu'on aime, mais j'espère que ce sera vraiment ça. Au niveau sentimental, c'est vraiment une relation, tu vois, elle a les yeux fermés, quoi. C'est vraiment, c'est, j'ai confiance et je me sens bien. D'accord ? C'est un très, très beau couple que je vois, ici. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, j'ai envie de vous dire, mesdames, si vous rencontrez quelqu'un, un homme, peut-être une nouvelle relation, ici, puis bon, ben, c'est un homme qui a quand même quelques petites difficultés. Alors, soit il a des soucis, il est en train de divorcer, ou je ne sais pas, ou il a des dettes, je ne sais pas, je vois une problématique avec un homme. Il ne faut pas être trop dans le jugement, ici, parce que ça pourrait être quelqu'un avec qui il y a un très, très beau, un très, très beau partage. D'accord ? Donc, voilà. Pour moi, la carte fatalité, au vu des cartes positives, donc, cette carte est entourée de cartes positives, on est d'accord ? Fatalité, naissance, clairvoyance, plénitude, voilà. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose qui va nous tomber dessus, et qu'on n'aime pas les faisons, au niveau de notre organisation, ou voilà. Mais ne le prenez pas mal, regardez le côté positif de ce changement de programme, ou de ce changement d'attitude. Plénitude, fatalité, j'ai l'impression que cet homme que vous allez rencontrer, ou cette femme que vous allez rencontrer, va peut-être réussir à vous calmer. Ça peut être ça aussi. Vous êtes peut-être un peu trop stressé, trop énervé, et on vous sent beaucoup plus calme dans cette relation. Voilà, il y a quelque chose qui se construit avec la carte de la naissance. Que dire de plus ? Compromis. Alors, les signes que je ressens ici, avec qui on pourrait bien collaborer ce mois-ci, sont les taureaux capricornes, sont les balances, les vierges, je dirais aussi les scorpions, voilà, avec qui on pourra collaborer, travailler ensemble, on a la même vision, les mêmes projets. Voilà. Allez, on va compléter, c'est un très beau tirage, j'espère que vous avez aimé, on va avoir des discussions importantes. Tu vois, amour, réunion, voyage. C'est vrai que les vierges, quand ils sont en vacances, ou ils sont plus réceptifs, je pense que cet été, je vous vois aussi plus réunion, on voit comme une union, on va se retrouver, on va pouvoir parler. j'ai des couples qui vont se former. J'ai des hommes vierges, ou des femmes vierges, qui vont apporter beaucoup plus d'amour, dans leurs échanges, et dans leurs communications. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire le plus ? Ah, elle a sauté la carte. Transformation, sur la plénitude. Ouais, il y a quelque chose qui, on est en formation, ou en transformation, on est en train de se transformer. C'est très joli. Allez, on va prendre une carte. Changement, libération, voilà, sortons, voilà. Là, on se libère beaucoup, les vierges. On lâche beaucoup. On lâche. Ok, clairvoyance. Waouh, succès, clairvoyance. Ben, que dire de plus ? Que vos intuitions sont parfaites. Les vierges. Je te vois derrière l'écran, disant, ben bon, ça je le sais. Mais oui, vos intuitions sont justes. Ça mérite encore de les développer encore plus. N'hésitez pas à vous inscrire à ma conférence, comme ça je vous donnerai quelques informations si vous désirez travailler votre intuition. Succès, clairvoyance. Alors, c'est possible que vous allez travailler dans le milieu de la clairvoyance. Succès, libération, c'est succès pour tous les entrepreneurs. Si vous avez une entreprise ou vous aimeriez vous lancer, là, en fait, c'est le bon moment. C'est comme si, voilà, j'ai cette idée, j'ai fait mon business plan, allez, maintenant je me lance. Je vous vois comme un coup de fatalité, c'est, allez, on y va. Voilà, ça va être ce mois-ci. Naissance, la clé, vous avez la clé, ouais, très jolie. On a eu un très, très bon mois de printemps. Ici, le printemps vous va très bien. L'été aussi, là, les choses commencent à fleurir. Voilà, les choses commencent à prendre forme. Ici, on arrose, c'est en train de prendre, ouais, c'est très joli. Alors, la santé. Alors, fatalité, santé, ça peut dire de faire attention. Le message ici, c'est attention avec leur santé. Et ça, je l'avais vu sur, je crois que c'était le tirage du mois de mai pour les vierges ou la lecture intuitive hebdomadaire. Chez nous, santé, fatalité, ça veut dire que vous travaillez peut-être un peu trop. Vous ne baissez pas les bras. C'est peut-être un peu trop. Ici, c'est juste un warning en disant, hey, fais ça. Prends des instants pour toi. Voilà, là, c'est peut-être un petit peu trop. On peut vous inviter à lever le pied un peu. Voilà, faire un peu plus de marche, de la natation, de pratiquer un sport, de changer votre alimentation et d'arrêter fortement la cigarette ou tout ce qui est nocif, donc drogue, alcool. voilà. Pour les vierges, on continue. Chance, on continue au choix. La dernière ligne est un peu compliquée. Donc, au niveau du foyer, on a une chance au niveau de son foyer. C'est une protection si vous désirez acheter une maison. C'est une bonne période entre maintenant, si vous désirez faire des investissements, un déménagement, si vous désirez faire un investissement pour une maison. Donc, le printemps, avril, mai, juin, c'est bon et puis, on pousse encore tout cet été parce que j'ai la carte du changement ici. Donc, on peut aller, chance, on peut aller jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc là, on a une chance dans l'immobilier, on a une chance pour signer un contrat dans une entreprise. Ok ? Voilà. Maintenant, parlons un petit peu de ce couple ici. C'est comme si l'homme a un choix à faire, peut-être par rapport à deux femmes ou une femme a un choix à faire par rapport à deux hommes. Le choix, ça veut dire prendre une décision sur comment ce qu'on voit la suite. Homme, homme, bien évidemment, ça nous parle de relations homosexuelles ici. Donc, ça se passe très bien. C'est une relation stable. Vous avez un gros coup de chance pour rencontrer quelqu'un ici. Voilà ce que je peux vous dire pour... Alors, la carte de l'homme ici, à côté de la femme, deux fois. Pour la femme, ça peut nous indiquer que vous avez aussi le choix entre deux hommes ou ça peut nous dire que vous ne laissez pas la place de l'homme à la maison ou voilà, de faire un choix. Voilà ce que j'ai un petit peu comme message ici pour vous. Voilà, les vierges, c'est un très bon tirage. même avec cette carte qui est ici, maintenant que je vois que j'ai deux fois la carte de l'homme, ça me parle de l'estime de soi, ça me parle de la... Moi, quand je vois la carte de l'homme, je ressens une force, une puissance, je sens l'autorité, d'accord ? On sent la détermination, coûte que coûte. Maintenant, je m'impose, l'homme s'impose. L'homme porte un casque ici, je n'écoute plus forcément ce que l'on me dit. Maintenant, j'y vais, je prends les bonnes décisions, je suis chef de famille, je sais où je vais. Donc, voilà, qu'il y ait problématique ou pas, vous allez prendre les choses en main. Waouh, super les vierges ! J'attends vos retours, j'espère que vous allez aimer. C'est parti, on va prendre trois cartes ici pour vous. Première carte, oh, les amants, c'est très joli. L'archange Raphaël, pour choisir, écouter votre cœur, engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Voilà. Bon. Pour moi, l'archange Raphaël, c'est un, voilà, c'est l'archange de la guérison, un couple qui se retrouve. et pour moi, ça se passe très bien ce mois-ci pour votre couple. Magnifique. On continue. 6 et 9, la révélation. Oh là là, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Ok, j'ai pas assez développé la carte de la clairvoyance, mais voilà, les guides et les anges, je voulais en parler ici. Je pense que vous allez vous épanouir dans la spiritualité, où vous allez, ça vous fait du bien. Je sais pas si ce sont des méditations, vous allez en médecine alternative peut-être, les soins ayurvédiques. Moi, je m'intéresse beaucoup maintenant, ça me parle, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est ayurvédique. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un épanouissement spirituel et vous adorez ça. Alors, est-ce que c'est des méditations ? Est-ce que vous aimez, vous tirez les cartes ? Est-ce que, je sais pas, il y a un truc, il y a un épanouissement spirituel et vous, vous vous révélez en fait. Voilà, très joli. Allez, on va prendre une dernière carte. Et puis, on est sur un bon tirage. Cinq, Dariel, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Voilà les Vierges, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Si vous avez une copine Vierge, on partage la vidéo. Un copain Vierge, on partage la vidéo. J'ai oublié de dire, oui, si vous êtes en période d'examen, donc transformation, formation, succès, on a une réussite d'examen. OK ? Si ce n'est pas des examens là, si c'était mai ou juin, peu importe, on a une réussite d'examen ou ces trois prochains mois. D'accord ? Et puis, ça j'ai dit pour les entreprises. Est-ce qu'il manque encore quelque chose ? Non. Voilà, c'est tout. Bonjour, souhaitez à toutes et à tous un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Tchè ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada